Alors, voiture électrique, la chute spectaculaire du prix des batteries en 10 ans. Selon Bloomberg Benef, la voiture électrique a vu le prix de ses batteries passer de 1100 à 137 dollars au kWh en 10 ans. Une baisse qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Donc c'est quasiment une division par 10. Pas tout à fait, mais on n'en est pas loin quand même. Coeur d'une voiture électrique, la batterie a fait des progrès spectaculaires en densité énergétique et en autonomie au cours des dernières années. Plus intéressant pour le constructeur automobile et le client, le prix de celle-ci a drastiquement chuté encore en 2020. Le nouveau rapport de Bloomberg Benef permet de chiffrer cette évolution. Les batteries et lithium-ion, qui étaient à plus de 1100 dollars par kWh en 2010, sont baissées de 89% dans l'effet à 137 dollars par kWh en 2020. On déclare le cabinet d'analyse, ce prix est au niveau du pack de batteries qui contribue à hauteur de 35 dollars contre 102 dollars au niveau des cellules. Il était de 295 dollars par kWh en 2015 et de 668 dollars par kWh en 2013. Un kWh de batterie est donc actuellement presque 10 fois moins cher qu'à l'époque des Citroën C0 et peu joyons. Ce qui explique en partie pourquoi ces voitures à 14,5 kWh étaient, à leur lancement au début des années 2010, pratiquement aussi chères qu'une Opel Corsa à 50 kWh. Donc là on a le tableau depuis 2013 en gros. Et peut-être qu'en 2021 on va passer sous la barre des 100 dollars. Alors peut-être pas 2021, peut-être 2022 plutôt, parce que la baisse diminue un petit peu quand même d'année en année. Mais bon, c'est pas impossible, on verra. Ce chiffre, c'est une moyenne pour l'industrie automobile mondiale, BNF donne un exemple plutôt le prix de certaines batteries actuellement proposées à moins de 100 dollars par kWh sur des bus électriques en Chine. La moyenne pour ce secteur est localement de 105 dollars par kWh. Les différences s'appliquent par une diversité croissante des chimies utilisées selon l'associé Dexenly. Les batteries de type LFP seraient les plus accessibles, autour de 80 dollars par kWh à la cellule. La barre psychologique des 100 dollars par kWh sur l'ensemble du pack sera atteinte en 2023. Ah oui, seulement 2023. Même si les prix sur les matières premières venaient à atteindre leur pic de 2018, cela ne retarderait le prix de 100 kWh que de 2 ans. Note l'auteur du rapport, James Frost. Au pire, il faudrait donc attendre 2025. Somme pas réellement, 2025, je pense que ça se fera avant quand même. A plus long terme, Bloomberg Neff estime que le prix pourrait baisser de 40% pour atteindre 58 dollars par kWh à l'horizon 2030. Ce serait dingue. Une estimation qui reste à prendre avec prudence. Diverses solutions et voies sont envisageables. Selon le rapport de BNF qui estime que les batteries électroïdes solides, parmi les technologies les plus prometteuses. Musk avait appuyé sur ce dernier point lors du batterie D, annonçant une baisse des coûts de l'ordre de 12%. Le patron de Tesla a cependant expliqué que la plus importante baisse figurait dans l'optimisation des usines à grande échelle et robotisation notamment. Selon lui, la réduction est de 18% contre 14% pour l'optimisation de conception des cellules, 7% pour leur intégration et 5% pour la node. Très bien, on suivra ça de près d'année en année. Je pense que l'année prochaine, on aura un point sur la moyenne des prix pour 2021. Ouais, je pense que... Ouais, 2023, ça me paraît un peu pessimiste, on va dire. En 2022, je pense qu'on va atteindre les 100$, voire peut-être moins 99$, on verra. Je vois bien 2021 avec 115$ par exemple, par kWh, et 2022 avec 100$ par kWh. Voilà, c'est mes pronostics. On verra s'ils se réalisent ou pas. Je vous laisse sur ce réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces prix qui ont chuté ? Ciao !